Mais quel plaisir de vous retrouver ! On a beau vouloir rester positif, on ressent une petite inquiétude dans cette rentrée. C'est vrai ? La rentrée s'annonce tellement belle, tellement serelle. Si on nous avait dit, il y a un an, qu'on se baladerait tous dans la rue avec des masses de chirurgiens, sans avoir fait d'études de médecine. Tu fais tes courses au supermarché, t'as l'impression que dans un congrès de chirurgiens, tu croises des collègues. En plus, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas avec ce virus, parce que si tu te protèges, normalement, tu ne l'attrapes pas. Mais si tu n'es pas en contact avec le virus, tu ne peux pas être immunisé. Par contre, si tu es en contact avec le virus et que tu n'as pas de max, tu peux l'attraper. Si tu l'attrapes, parfois tu t'en aperçois, mais tu peux le refiler à quelqu'un d'autre sans le savoir. Et si tu l'attrapes, soit c'est un peu grave, mais pas trop, soit tu peux mourir. Et là, c'est un petit peu grave dans la mesure où tu n'existes plus. Alors, ce week-end, Olivier Véran, qui est aussi joyeux qu'un fan de l'OM qui visite la Tour Eiffel ou qu'un diabétique au Salon du Chocolat, nous a annoncé que le virus redémarrait, mais qu'il y avait moins d'hospitalisation. Normalement, plus il y a de virus, plus il y a d'hospitalisation. Mais là, plus il y a de virus, comprenez-vous. Mais, même si le virus redémarre, on ne sera pas reconfiné. C'est Olivier Véran qui l'a dit. Ça fonctionne un peu comme Jacques a dit. Olivier Véran a dit, on ne met pas de masque. Olivier Véran a dit, on met tout le temps un masque. Olivier Véran a dit, on met le masque une rue sur deux. En plus, tout le monde donne son avis. Déjà qu'en France, avec le foot, on avait 60 millions de sélectionneurs. Depuis le Covid, il y a 60 millions d'épidémiologistes. Oui, mais ça, c'est un complot pour empêcher les gilets jaunes de revenir. Oui, non, attendez, c'est une épidémie mondiale. C'est là où on voit que c'est très bien organisé. Ah non, mais moi, je m'interroge. Est-ce qu'il y a plus de cas parce qu'on se fait plus tester ? Ou, enfin, statistiquement, ça se tient ? Et pourquoi que tu en respectes avec le... Vous avez passé aux vacances avec qui, Anne ? J'ai rencontré toutes sortes de gens. Alors, il y en a aussi qui disent que pour les moches, le masque est une chance. Mais pour les femmes comme moi, c'est un problème. Oui, les beautés. Le masque, ça empêche les hommes que je croise d'être éblouis par la beauté naturelle. Et moi, mon atout, c'est un peu mon sourire. Et clairement, avec un masque, ça rend moins bien. On vit une belle époque quand même. La capote, le masque, le gel hydroalcoolique. Sans compter ceux qui sont hippocondriacs. J'ai un copain, il trempe sa capote dans le gel hydroalcoolique. Et il s'est fait une fracture de la langue à force d'embrasser avec un masque. En plus, on a plein de nouveaux mots qui sont apparus. Cluster. Cluster, à ne pas confondre avec monster. Même si dans les deux cas, ça ne sent pas très bon. Alors, il y a eu, je ne sais pas si vous savez, un cluster au camp naturiste du Cap d'Ag. Là-bas, les naturistes se baladaient en tongs, chaussettes, la zigounette à l'air, mais avec un masque. Et je le sais, parce que j'ai fait un spectacle au Cap d'Ag cet été. Habillée ? Oui, moi, j'étais habillée. Geste barrière aussi. Alors ça, c'est un nouveau mot. Mais moi, je connais un moyen radical pour déclencher un geste barrière chez un homme. Dès le premier rendez-vous, tu dis, « Est-ce que toi aussi, tu aurais envie comme moi de te remarier un jour ? » Il y a de l'expérience. Et là, distanciation sociale garantie. Non mais moi, malgré tout ça, je veux rester optimiste pour cette rentrée. Parce qu'on a un premier ministre formidable. Jean Castel. Ah mais tout passe mieux avec l'accent du midi. Par exemple, si on te dit, il y a une reprise de l'épidémie, ça fait flipper. Si on te dit, bon, il y a une reprise de l'épidémie, c'est tout de suite plus sympathique. Si on te dit, bon, on va peut-être être reconfiné, mais localement. Oui, oui, effectivement, il y a un risque de récession. Oui, avec l'accent, on entend plus les cigales que la formule. Jean Castel, c'est Bourville. Olivier Véran, c'est De Funès. Et Macron, c'est Forest Gump. Nous, en ce moment, tous les jours, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !